Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et aujourd'hui on va parler du meilleur manga de boxe, peut-être même la meilleure bande dessinée qui parle de boxe, Hajime no Hippo. J'ai un invité un peu spécial, il a lui aussi sa chaîne YouTube, c'est Kuotak. Vous allez voir, il est hyper pertinent, vous allez tout de suite comprendre pourquoi je l'ai invité pour parler de Hippo. Sa chaîne YouTube est fantastique, je vous invite vraiment à aller vous y abonner. Et si vous n'aimez pas l'univers du manga, du Japon, alors envoyez sa chaîne à quelqu'un de votre entourage qui aime ces sujets-là. Il y a forcément quelqu'un autour de toi qui apprécie l'univers japonais. Vraiment, il mérite tellement plus d'abonnés que ce qu'il a aujourd'hui, donc donnez-lui de la force. C'est parti, on va parler de Hippo. Salut Kuotak, comment ça va ? Salut Jean-Charles, ça va très bien et toi ? Ça va, ça va. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de Hajime no Hippo, une œuvre majeure dans le manga. Déjà en général, on est d'accord pour se dire que ça fait partie des œuvres cultes. Oui, et puis les Japonais sont d'accord avec toi, je pense. C'est une œuvre, on va donner quelques chiffres, qui est sortie en 89, je crois que le premier manga est publié en 89, par George Morikawa. Est-ce que tu connais un petit peu l'auteur ? Est-ce qu'il avait fait des choses avant Hippo ? Oui, il avait tenté de faire quelques one-shots, ce qui est le parcours classique du mangaka, si on veut. C'est-à-dire que généralement, un mangaka, avant de réussir une sérialisation, il va tenter de faire des one-shots, tester avec le journal, avec le public, en publiant dans le journal, voir si ça marche, etc. Et il avait fait un premier manga, je crois, sur de la F1, si je ne dis pas de b... Enfin, sur un manga de voiture. D'accord. Et ça n'avait pas marché, le tout premier, et du coup, il s'était relancé avec Hippo. Le premier one-shot de Hippo a bien marché, et je crois que du coup, directement, ils sont partis sur ça, et ça a continué depuis le début, et encore aujourd'hui, ça continue. Oui, aujourd'hui, il y a quoi, 1500 chapitres, un truc comme ça ? Un peu moins, je dirais. Enfin, là, je n'ai pas les chiffres en tête, j'avouerai, mais oui, plus de 1500, c'est sûr. Alors, si tu devais nous faire un petit synopsis, un petit résumé de Hippo, du moins le début de l'aventure, tu t'en dirais quoi ? Ben, c'est un manga, dans un premier temps, somme toute classique, où on a un jeune garçon qui n'est pas très sûr de lui, qui n'a pas de confiance en lui, et qui se fait un peu martyriser par ses camarades de classe, si on peut appeler ça des camarades. Un peu beaucoup, non ? Et qui va faire la rencontre d'un homme qui s'appelle Takamura, et qui va l'impressionner, et qui va l'initier un petit peu à ce qu'est la boxe. Et Hippo, lui, va avoir un moyen de s'émanciper, de gagner cette confiance en lui, dans la boxe, et il va s'essayer à ce sport qui, justement, va lui permettre, peut-être, de trouver la réponse à sa question, qui dure depuis quand même pas mal de tomes, qu'est-ce que ça fait d'être fort ? Puisqu'il ne sait pas ce que ça fait d'être fort. Exact, et pourtant, c'est un gamin qui a du potentiel, enfin, comme souvent dans les mangas classiques, le héros, c'est pas seulement un faiblard, il a quand même un potentiel, et ce qui est intéressant dans l'œuvre de Hippo, c'est qu'il y a toujours des références à la boxe anglaise, à l'histoire de la boxe anglaise, notamment avec ce Takamura, qui est boxeur professionnel, qui le découvre, donc voilà, il est en train de se faire tabasser, il va intervenir, il va l'emmener à la salle de boxe, et là, Hippo va essayer de mettre un coup dans un sac, et ils vont se rendre compte qu'il est fort, que ce gamin est fort, et du coup, ils vont lui donner une cassette de Mac Tyson, et il va rentrer avec cette cassette, et ils vont lui dire, mais tu sais, Mac Tyson aussi, il était faible, il était fragile, il avait peur, voilà, donc c'est comme ça qu'ils vont l'intriguer autour de la boxe et des boxeurs, et il va regarder cette cassette, et il va être choqué comme n'importe qui, qui découvre Mac Tyson, et c'est comme ça qu'il va se dire, ben, pourquoi pas, et il va revenir. Ah oui, et justement, quand je disais, il veut savoir ce que c'est être fort, c'est bien sûr au sens métaphorique, parce que comme tu le dis, il est déjà fort, de base, il ne le sait pas encore, mais tout le monde le voit autour de lui, il est fort physiquement, il a cette force en lui, mais ce qu'il n'arrive pas à faire, c'est, en termes de mental, il n'est pas fort, il n'arrive pas à être, il veut savoir ce que c'est qu'être un homme, en fait, au final. Moi, je trouve ça intéressant, parce que, alors, il est fort, ça s'explique aussi, parce que... Oui, il y a tout un baguin, non ? Voilà, il travaille avec sa maman, et donc ils sont pêcheurs, tout ça, donc ils ont un truc à faire tourner, donc il fait un travail très physique, enfin, il est à l'école, mais il travaille avec sa mère, et moi, ce que j'aime bien dans la personnalité de Hippo, c'est qu'il représente un petit peu le japonais lambda, je ne sais pas si, d'ailleurs, c'est une question que j'ai complètement oublié de te poser dans l'interview qu'on a faite pour Beaux-Arts, sur le fait, est-ce que tu es déjà allé au Japon, toi ? Est-ce que tu vois un peu la mentalité des japonais ? Malheureusement, jamais. Ah, ben, ça, il faut que tu le fasses, toi qui es amoureux du Japon. Je sais, je sais, je sais. Absolument, absolument. Ben, tu vois, les japonais, c'est vraiment l'archétype de Hippo. Alors, bien sûr, c'est un stéréotype, tous les Français ne sont pas pareils, mais ils sont très serviaux, très réservés, ils ne vont pas faire du bruit, tu vois. Et Hippo, c'est exactement ça, très serviable. Même quand il évolue et qu'il devient très fort, il continue à être très réservé, très timide, dès que quelqu'un lui parle, tu vois, hors du ring, il est en panique, il baisse la tête, tu vois. Ouais, 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 je vois tout à fait. Je me représente bien l'image, même si je ne l'ai jamais vue en vrai, mais je me doute qu'il y a ce côté très, très poli. Voilà, c'est caricatural, mais très, très poli. Non, mais c'est incroyable. Moi, comme je le dis à tout le monde, un japonais ne te laissera pas dans la rue en train de galérer, perdu. Ils vont venir t'aider, vraiment. C'est ça que tu leur demandes. Tu vois, en France, les gens, dans le métro, ils passent, ils t'émerdent, toi, tu vois. Si tu ne leur cries pas, aidez-moi ! Et encore, les japonais s'arrêtent pour te demander s'ils peuvent t'aider. Ah, c'est fou ! Mais même dans les grandes villes ou juste… Dans les grandes villes, dans les grandes villes. J'étais là, moi, j'étais en panique devant, parce que tu as des machines pour savoir où tu dois aller. Enfin, tu sais, comme dans tous les métros, tu as des machines pour prendre tes billets. Moi, j'étais paniqué, je ne savais pas quoi faire. T'attends 10 minutes, tu as trois personnes différentes qui vont s'arrêter pour essayer de t'aider. C'est fou. Voilà, et quand je demandais mon chemin, les gens, parfois, ils m'accompagnaient jusqu'à l'endroit. Il y a des personnes qui m'accompagnaient jusqu'à l'endroit, et après, dès que je suis à l'endroit, ils partaient. Je n'ai même pas le temps de dire merci, ils étaient retournés, ils se barraient. Donc, il y a ce truc un peu qu'on retrouve avec Hippo, qui est un personnage qui est l'archétype japonais, et qui va vivre cette aventure folle de la boxe anglaise. Et c'est vrai que la boxe, c'est quelque chose, même les débutants, tu as un peu peur. Aller dans une salle de boxe, prendre des coups, tu vois ? Ah oui, clairement. Non, mais il n'est pas très, très serein, de toute manière. C'est ça. Et quand tu vois un personnage comme Takah… Après, c'est ce côté aussi où il y a le personnage de Takamura qui, justement, est un peu la figure tutélaire, et aussi le côté où il voudrait ressembler à ça. Il y a aussi cette… Parce que tu parlais, justement, des vidéos qu'il a vues avant de venir à la salle, mais il s'est aussi renseigné sur Takamura avant de venir, et il est fasciné par ce qu'est Takamura. Et justement, aujourd'hui, sans spoiler ni rien, mais aujourd'hui, la figure de Takamura, elle est de plus en plus importante dans le manga, et elle va avoir un vrai impact vers la fin, et elle va évoluer surtout. Ça, c'est très, très important. Pour moi, Takamura, c'est le personnage le plus important d'Hippo. Mais on en a pas, on continue après. Ouais, on va en parler de Takamura. Alors, moi, j'ai un peu honte, mais je ne suis qu'au chapitre 200. Non, mais il n'y a aucun souci. Non, mais je vais me faire désinguer dans les commentaires. Tu vas voir un petit peu. Ça joue le dos, c'est maïs. Mais j'assume. Donc, j'ai beaucoup de retard. J'en lis un peu tous les jours. J'avais repris. J'avais regardé la série, enfin, ce qu'on pouvait voir de la série animée. J'ai repris l'œuvre du début. Et donc là, j'en suis à peu près au chapitre 200. Il vient de faire sa première tentative pour un titre national. Donc, voilà. On va essayer de ne pas spoil, mais on va juste parler de l'univers de Hippo et pourquoi Hippo, c'est vraiment une super œuvre qui retrace très bien la boxe. Et d'ailleurs, beaucoup de mes abonnés, ça, ça m'a beaucoup impressionné. On découvert la boxe grâce à Hippo. Ils ont découvert la boxe et sont mis à la boxe. Ah oui, vraiment. Ah oui. Et j'en ai beaucoup qui me disent ça. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous êtes, dans ce cas-là, vous êtes mis à la boxe grâce au manga Hippo. Mais il y en a beaucoup. J'ai envie de dire, moi, j'avais arrêté la boxe au moment où j'en avais fait très peu, quelques années. Et ensuite, j'ai voulu reprendre grâce à Hippo. J'avais relu et j'ai fait, c'est vraiment bien la boxe, il faut que je me remette. Et du coup, au final, vu que je n'avais pas de club près de chez moi, j'ai fait du MMA entre-temps. D'accord. Mais c'est vrai que quand tu regardes Hippo, surtout comment c'est expliqué, la manière de mettre les coups, la manière de taper et comment il faut faire, tu as envie d'essayer pour voir comment il faut faire. Tu vois ce que je veux dire ? Le côté un jab, ça se met comme ça, il faut que ça fasse ce bruit-là, il faut que ça soit dans cette position-là, etc. Tu as envie de tester pour voir ce que ça fait et voir si c'est bien comme ça que tu le fais. Alors, avant de parler un petit peu de l'aspect technique et réaliste de Hippo, c'est un super sujet que tu as lancé. J'aimerais juste revenir un peu, tu as parlé de Takamura, j'aimerais qu'on parle un petit peu des différents personnages qui entourent Hippo. Et je trouve que ce qui est génial dans cette œuvre, c'est que tu peux te reconnaître un petit peu dans chacun. C'est-à-dire que Hippo, c'est l'enfant timide, réservé, qui n'a pas confiance en lui, qui a du potentiel et qui va s'acharner au travail pour devenir un très bon boxeur. Tu as Takamura, qui est un génie. Comme des fois, on peut en voir dans des salles. Des gars, ils ont un talent fou. C'est des boxeurs nés. Et lui, par contre, c'est le stéréotype du boxeur. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur, qu'il est très arrogant, qu'il est bagarreur, qu'il est pervers. C'est le stéréotype. C'est exactement ça. Mais c'est justement pour ça que c'est dommage que tu ne sois pas plus loin. Tu verras à un moment donné. Parce que le personnage de Takamura, à partir de la saison 4-5, va tellement évoluer qu'il y a vraiment tout un truc autour de lui. Et je te conseille vraiment à un moment donné de le lire puisqu'il passe de cette figure du boxeur vraiment hargneux, même un petit peu... Il y a ce côté où... Il est un peu abruté aussi, il faut le dire. Oui, il y a ce côté où il est à la fois cool. Tu as envie de le suivre parce qu'il est tellement fort, tellement machin, etc. Mais il y a ce côté tellement arrogant qui est détestable au final. Puisque justement, par rapport à Hippo, qui est tout gentil, humble dans la victoire, etc. Alors que lui, il est d'une arrogance. Pour moi, c'est l'opposé. C'était au début une figure de modèle qui va petit à petit se transformer comme un peu un frère un peu rival. Mais je te laisse découvrir. Et je te laisse aux autres. Et les abonnés aussi vont découvrir ça. En tout cas, mettez-vous à Hippo. Je vais le répéter plusieurs fois dans cette vidéo, mais il faut vous mettre à Hippo et on va vous donner un peu toutes les raisons. Pour finir un peu avec les personnages qui l'entourent, bien sûr, tu as le personnage du coach, évidemment, il n'y a pas d'histoire de boxe sans un grand coach. Mais il y a aussi les personnages qui sont un peu des losers, qui entourent Hippo. Et pour moi, ce sont des personnages très importants qu'on a mis au second plan. Et peut-être que beaucoup vont passer à côté de ces personnages-là. Mais ils représentent le grand monde de la boxe. Et le grand monde de la boxe, c'est aussi beaucoup de boxeurs qui sont des journées man ou des perdants. Mais sans ces boxeurs-là, le monde de la boxe ne vit pas. Alors, on regarde toujours les génies de la boxe, ceux qui ont marqué l'histoire, mais il y a tout un circuit de boxeurs qui sont des vrais combattants, des vrais durs, et qui boxent, et qui ne seront jamais des champions. Et ces personnages secondaires, je ne me rappelle jamais de leur prénom, ils sont deux. Et je les aime beaucoup. C'est Aoki et Kimura. Voilà. Merci. Mais il y a d'ailleurs un film carrément sur Kimura. D'accord. Qui lui est dédié, où justement, il y avait un combat contre, je ne sais pas si tu vois qui est Mashiba, enfin si tu dois voir, qui était un des rivales d'Hippo. Exact. Son premier rival dans la salle. Il va faire son premier sparring. Non, non. Non, non. Ça, c'est Miyato. Ça, c'est Miyato. Mashiba, c'est un ennemi, entre guillemets, dans les premières saisons d'Hippo. Celui avec les cheveux longs, qui a cette mine patibulaire et qui va être... Ah oui, oui, je l'adore lui. Il a le style un peu de Thomas Ernst avec son jab fouetté. Et ce personnage-là, justement, a changé de catégorie dans l'histoire. Et justement, il va devoir avoir un combat contre Kimura. Et il y a toute une histoire sur qu'est-ce que c'est d'être vieux dans la boxe ? Qu'est-ce que c'est que là ? Est-ce qu'il faut se mettre à la retraite ? Quand est-ce que je m'arrête ? Quand est-ce que je continue ? Et il y a tout ce questionnement qui va arriver et qui est par rapport au personnage de Kimura. Et en fait, tu as tout à fait raison parce que ces personnages-là, ils sont comiques à la base. Ils sont juste là pour être... On pourrait penser qu'ils sont juste là pour être drôles. Mais ils sont là pour parler des difficultés de la boxe pour les gens normaux, entre guillemets. Hippo et Takamura, ce n'est pas des gens normaux dans la boxe. C'est des gens qui sont destinés à être champions dans l'œuvre. Et donc, Morikawa parle à travers ces personnages-là des difficultés de perdre et de tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, avoir une vie à côté, choisir entre la boxe et son travail, sa vie, et comment on gagne de l'argent quand on n'est pas forcément ce genre de personnage qui peut se battre pour un titre et donc avoir les moyens pour en vivre. Et plein de questionnements autour de tout ça. Et c'est très intéressant de se dire que tu as cet à côté aussi de la boxe qui est traitée. Alors maintenant, on va repasser un peu sur le côté technique. Avant que tu passes juste au côté technique, juste sur les personnages, il y a une chose qui est très simple avec Hippo, c'est que les personnages, c'est vraiment tout ce que vous avez déjà vu dans n'importe quel œuvre. C'est-à-dire que vous allez retrouver votre héros qui doit devenir un héros, le maître qui va lui enseigner, les rivaux, les personnages. On est sur une narration classique mais ultra efficace. Pour moi, ce côté avec les personnages, tous les personnages sont des archétypes mais tellement bien travaillés que ça en devient très agréable à lire et vous ne perdez pas le fil parce que vous avez l'habitude de voir ce genre de personnages. Donc il y a un côté, je crois que c'était, je ne sais plus le nom de la personne qui avait écrit sur le Monomythe qui est un livre qui parle de narration et de la dramaturgie et qui expliquait que tous les mythes se ressemblent et Hippo rentre clairement dans cette catégorie mais c'est tellement bien fait que ça devient très intéressant. Vas-y, continue, excuse-moi. Très bien, très bien. Très bonne précision. Du coup, je voulais revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux différentes techniques qu'on va apprendre dans le manga Hippo. Déjà parce que c'est un personnage qui ne connaît pas du tout la boxe au début du manga donc il va devoir apprendre tous les gestes. Toi qui as un peu pratiqué la boxe comme tu le disais, dis-moi un peu ce que tu penses de ça. Il y a un vrai côté. Moi je t'ai dit, au début, pour toute personne à mon avis qui n'a pas pratiqué, même moi quand je regarde des fois Hippo, j'ai envie de retester les gestes. Parce que des fois il y a des choses qui t'étonnent, par exemple le flicker jab au tout début, tu te dis est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est machin et puis tu regardes les vidéos de Thomas Searle, tu regardes ces vidéos-là et tu te dis ah ouais, il y a un peu de vrai quand même dans ce qu'il dit et il y a des choses qui se voient. Donc tu as envie de retester, de voir comment ça se fait et je comprends en fait qu'il y a des gens qui veulent tenter l'expérience justement en voyant cet aspect réaliste et cette possibilité que c'est facile à faire entre guillemets. Tu sais ce que je veux dire ? C'est très réaliste. Alors bien sûr, c'est exagéré. C'est une œuvre très exagérée quand on voit ne serait-ce que le corps de Hippo qui est un poids plume il me semble. On dirait Mike Tyson en petit mais oui. C'est absurde. Voilà, c'est absurde. Un peu de plume avec ce gabarit-là. Mais, et puis voilà, les combats sont très très exagérés mais c'est une base très proche de la réalité et je pense que tu sais un peu pourquoi il est si proche de la réalité l'auteur ? Parce qu'il a une... Enfin, non, tu m'avais déjà dit il regardait les... il ne regardait pas avec son père à un moment donné. C'est ça. Alors, il regardait avec son père alors même... Donc c'est un passionné de boxe à la base, il aime beaucoup ça. Ça se ressent dans le manga. Et la petite anecdote qui est marrante c'est qu'il était présent pour... Oui, à Taizen. Voilà, Taizen Douglas quand Taizen perd contre Douglas au Tokyo Dome et donc voilà, moi j'ai eu la chance d'aller tourner une petite vidéo là-bas pour parler justement de cette défaite. Ouais, t'as pas vu cette vidéo où je suis au Tokyo Dome et je parle de la première défaite de Mike Taizen ? Je suis au Japon, je suis pendant un voyage au Japon. Ah putain, ça doit être bien. Ouais, c'est cool. Et du coup, tu as dû voir aussi... Parce que maintenant il a une salle, etc. Non ? Ben oui, j'ai fait ma vidéo dans la salle de Hippo. Salle de... Faut que je vois cette vidéo. Donc l'auteur a du coup grâce au succès de Hippo, il a bien gagné sa vie et il a acheté une salle dans laquelle des boxeurs s'entraînent. Et du coup, j'ai fait pareil une autre vidéo au Japon pendant ce même voyage là où je suis allé visiter la salle. j'ai demandé à mettre les gants avec des gars de la salle, mais ils n'ont pas accepté. C'est normal. Et tout en haut, sur le toit, tu as un buste de Takamura et tu peux faire la photo avec. Et j'avais partagé à l'époque sur Facebook, ils m'avaient repartagé avec mon ami sur leur Facebook de la salle. Donc du coup, j'avais repartagé la photo. Donc voilà, c'est un très très beau souvenir. Et donc oui, c'est vraiment un passionné de boxe anglaise. Et oui, il y a encore dernière anecdote sur l'auteur. Alors, c'est de la source Wikipédia. On a poussé les recherches. Et il était dans le coin d'un boxeur professionnel en 2006. Et c'est Manabu Fukushima, le boxeur pro, qui a un gros palmarès, 36 victoires, 12 défaites, 4 matchs nuls. Donc c'est un très très gros palmarès. Et qui a boxé jusqu'en 2010. Donc voilà, il est dans le coin de ce boxeur-là. Donc peut-être que je boxe... Tu as des photos de Morikawa dans un coin avec une serviette, etc. Donc ça ne doit pas être déconnant. Puis quand tu as une salle, à mon avis, des fois, de temps en temps, tu dois peut-être passer voir le Léo Sorka. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc du coup, la salle, elle est très cool. Si jamais un jour, vous allez à Tokyo, elle est un peu en banlieue de Tokyo, mais ce n'est pas non plus inaccessible. Et ils sont très très cool. Ils ont l'habitude de recevoir des visiteurs du monde entier. si vous regardez leur page Facebook, vous avez des Mexicains, des Américains. Enfin bon, ça vient du monde entier pour visiter la salle. Et dedans, tu as des mangas, tu as des figurines. Mais c'est une salle de boxe, vraiment. C'est vraiment une salle de boxe. Ce n'est pas Disneyland, ça reste une salle de boxe. Voilà. Revenons au manga et au côté très technique, très réaliste. Moi, en le relisant, c'est vrai que je me disais putain quand même, il y a un vrai effort de retransmettre la boxe de façon réaliste et en même temps qui reste un manga divertissant et agréable à l'art. Pour moi, l'idée est très intéressante de Murekawa et on va parler un petit peu de la technique du dessin, etc. C'est que dans les coups, c'est-à-dire la manière dont il retranscrit l'action de mettre le coup de poing, il y a toute une réflexion autour de où est le corps, comment je le pose et comment je fais pour que ce soit logique. C'est-à-dire, dans les placements, etc., il faut absolument que ce soit à peu près réel. Et donc, la personne qui va asséner le coup va asséner un coup qui est entre guillemets réel par rapport à des actions et donc au niveau du dessin, pour moi, c'est très réaliste de ce point de vue-là. Par contre, là où il casse ce réalisme, c'est dans l'impact. La personne qui va prendre le coup, il va se permettre d'exagérer beaucoup l'action de la prise du coup. C'est-à-dire que tu as l'impression que tes têtes vont voler ou que les personnes vont reculer de 3 mètres à certains coups parce qu'il veut que la retranscription soit agréable. C'est-à-dire que t'es de la sensation quand tu sens les coups. Et donc, pour se faire un manga, t'es obligé d'exagérer. Tu vois, si tu mets juste le point qui va sur un visage et que tu le déformes qu'un peu ou tu le fais bouger juste de côté comme ça se fait en vrai, t'as moins cet impact et cette implication. Donc, t'as d'un côté l'ultra-réalisme dans les techniques, les personnages qui sont pris en exemple. La première chose qu'Apprend Hippo, c'est le picabou. Donc, on se dit à Mac Tyson, comment il gardait ? Comment il y a une bonne manière de garder, etc. Donc, on essaye d'être très proche de l'histoire de la boxe et de tous ces éléments-là. Par contre, dans tout ce qui est la mise de coup, l'impact, etc., on casse et on retourne dans l'exagération japonaise. Enfin, du manga, et de beaucoup d'œuvres parce qu'il faut que ça reste divertissant et t'as raison, il y a ce côté, on essaye de faire du vrai tout en gardant ce côté on s'amuse et on prend du bon temps et on prend du plaisir en regardant un combat intéressant. Exact, exact, c'est ça. Et après, en termes de dessin, de technique, moi, à la première lecture, je n'étais pas trop fan du design des personnages et tout. Et là, quand je me suis replongé sérieusement dedans, je me suis rendu compte à quel point il était fort parce que sur toutes les planches et sur toutes les cases, il est juste en fait. C'est-à-dire que son personnage soit de profil de trois quarts, de deux faces. Attention, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec toi par rapport aux trois quarts. Il y a un grand débat sur les yeux globuleux sur le trois quarts. Ah oui, parce que par rapport à la forme des yeux. Mais je trouve que par rapport aux expressions, aux formes du visage et tout, pour moi, il est vraiment bon. Quasiment à chaque fois, il est juste par rapport aux proportions des corps et tout. Chose qui, des fois, dans le manga, on part vite en sucette parce qu'en fait, il y a tellement d'exagérations dans les coups et tout que souvent, moi, je trouve que ça part en sucette. Mais ce n'est pas grave. ça reste des œuvres très agréables à lire. Et lui, pour le coup, je trouvais que, chapeau. C'est quoi qui fait débat ? Vas-y, explique. J'ai juste, par rapport à ce que tu dis, anatomiquement parlant, c'est clair que, même s'il exagère sur la taille des corps, des poids plumes, etc., niveau anatomie, il travaille bien son sujet pour que les membres soient au bon endroit, au bon moment et en bonne proportion. En fait, sur le trois quarts, si tu veux, il y a cet œil qui ressort. C'est-à-dire, quand il fait un profil, il fait tout l'œil. Donc, t'as un côté globuleux, un peu crapaud des personnages qui fait très bizarre quand il fait des scènes comiques. Mais bon, ça, c'est des trucs qui gênent certaines personnes. Et par contre, je voulais une petite anecdote par rapport au design des personnages. J'en avais parlé dans une vidéo sur Hippo, sur la chaîne, mais je la trouve toujours très bien, cette anecdote. C'est qu'à l'époque où il était au début de ses mangas, il est allé voir un éditeur et il lui a montré des planches. Donc, à l'époque, il faisait des romans. Enfin, des romans, un truc de romance. C'est-à-dire, un manga sur un drama, sur un peu shoujo, etc. Et donc, il a présenté ça à l'éditeur et l'éditeur s'est marré pendant toute la lecture. Sauf que lui, ça l'énerve, Morikawa, parce que lui, il fait un truc sérieux à la base. Il ne fait pas un truc pour qu'on se fout de sa tronche. Il ne comprend pas et il lui dit pourquoi vous marrez, etc. Il dit parce que tes cheveux sont ridicules. Je n'y crois pas une seule seconde. Tes cheveux, ils sont ignobles. Il faut que tu travailles ça, c'est nul. Et donc, il est reparti très vexé de cette situation, forcément. Et en fait, ça, c'est un truc que tu retrouves pour moi dans Hippo parce qu'il y a tout un travail sur la coupe de cheveux. C'est-à-dire que, j'en avais parlé un petit peu, mais il y a un côté où la personnalité d'un personnage va se voir par rapport à la manière dont il coiffe ses personnages. Le côté un peu fou et sauvage de Sendo quand on voit sa coupe de cheveux, on comprend tout de suite que c'est un peu un lion. C'est vrai, c'est vrai. Takamura, tu as encore ce chignon de Furio et je ne sais pas si 200, tu as vu le combat contre Hawk. C'est le combat de Takamura contre l'américain, le blond, un des... Non ? Je ne sais plus. C'est juste parce que en fait, dans cette scène-là, mais sans spoiler rien du tout, il y a un moment donné où son chignon tombe parce que le chignon de Takamura, c'est un chignon de Furio donc c'est fait avec du gel, etc. Et il est en cheveux longs. C'est-à-dire... Et en fait, ce qui est fou, c'est que cette scène-là, elle montre un truc qui est flagrant, c'est que les cheveux transmettent l'état d'esprit du personnage. C'est-à-dire que il était en mode Furio délinquant un peu arrogant comme tu disais au départ et il passe à samouraï valeureux qui défend l'honneur de son maître. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a ce côté où le changement de coupe de cheveux va te donner l'état d'esprit du personnage et même son style de boxe pour certains. Mais après, je ne vais pas détailler ici mais j'ai fait une vidéo là-dessus donc j'inviterai les gens à regarder s'ils veulent savoir. Je la mettrai en lien. Je l'avais vu dans l'anime. Oui. C'est ça. D'accord. Mais dans l'anime, justement, ses cheveux tombent, si je ne sais pas si tu vois. Et je trouvais ça très intéressant de jouer sur ses cheveux. Donc, on va essayer de ne pas faire trop long. Ça fait déjà 26 minutes qu'on en parle. Je t'ai dit, on parle d'hippo, moi c'est des heures que je peux parler. C'est clair, c'est clair. C'est cool qu'on ait pris le temps d'en parler parce que ça fait un moment que je veux faire des vidéos dessus mais comme j'ai beaucoup de retard sur les derniers chapitres, forcément, je repousse, je repousse. je voulais faire une review des 100 premiers chapitres, je ne l'ai pas faite. Du coup, c'est l'occasion avec toi de faire pour mes 200 premiers chapitres. Ce n'est pas vraiment une review, je vais dire un peu ce que je parle de 200 mais c'est plus de l'œuvre en général et je voulais vraiment lui rendre hommage dans tous ces aspects-là, c'est-à-dire qu'aspect réaliste, ça reste un manga très divertissant. Les personnages, il y a de la profondeur et puis techniquement, c'est propre, franchement. Et puis, tu conseillais aux gens de lire et tu avais dit justement que ça t'avait un peu rebuté de relire. La première fois que tu l'as lu, dans le sens où le dessin était un peu vieillot. Moi, c'est un truc que je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que les premiers tomes d'Hippo vont être un peu durs pour certaines personnes parce que c'est vieux quand même et c'est pour ça que l'anime peut être une bonne manière de faire parce que l'anime est très bon donc il ne faut pas hésiter à aller voir l'anime qui a bien compris ce qu'était le manga et apprend le style des saisons d'après dans son crayon, dans son crayonné, etc. Et donc, moi, je l'ai regardé l'anime, il n'a pas vieilli tant que ça. Il est toujours bien. Donc, si les dessins sont trop vieillots pour vous pour redémarrer, n'hésitez pas à aller voir l'anime, surtout les premières saisons. Les saisons d'après, elles ont moins de budget, ça se ressent. C'est un peu dommage mais sinon, les premières, elles étaient vraiment bien. Il y a un truc quand même qui me fait toujours rire, c'est dessiner les personnages féminins. Souvent, dans ce style de manga, c'est compliqué. Ils ont du mal. On dirait des mecs avec juste un petit peu de maquillage et des cheveux longs. C'est pour ça que tu n'en as pas beaucoup déjà et que même, il y en a une qui ressemble beaucoup à ce que tu dis, c'est un mec avec des cheveux longs. C'est ça. Oui, oui. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas continué dans le shoujo du coup. C'est peut-être parce qu'ils s'en ont eu compte que c'est... Oui. Vu qu'il est peut-être meilleur pour dessiner les visages masculins autant continuer à faire des visages masculins. C'est ça. C'est ça. En tout cas, super. J'étais très content de t'inviter pour cette vidéo-là. Tu as une chaîne YouTube. J'invite les gens à aller s'y abonner. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'après cette vidéo-là, tu passes les mille. J'aimerais bien aussi. Je compte sur mes abonnés, les gars. Je compte sur vous. Vous avez vu, il est très sympathique. J'aimerais bien qu'il passe les mille. Ça serait super cool. Je sais que j'ai une bonne communauté. Et dans ma communauté, vous avez forcément des collègues, des amis qui suivent le manga et le Japon. Donc, orientez-les vers cette chaîne YouTube. Je vous mets tous les liens dans la description. Et voilà. Merci, Jean-Charles. Merci aux nouveaux qui viendront en avance parce qu'il y en a forcément un ou deux. Ils vont venir. Ils vont venir. J'ai confiance en eux. Et ce qui est marrant, c'est que moi, je finis toutes mes vidéos en disant fighting. Et c'est Hajime no Hippo, The Fighting, le titre complet de l'œuvre. Et à chaque fin de chapitre, tu as fighting écrit dans Hippo. Donc, c'est marrant. C'est aussi un petit client d'œil. Il l'a fait pour toi, tu crois ? Je pense que c'est plus moi qui ai pris mes références du fighting là-dedans. Voilà. Mais non, ça fait partie aussi de fighting. Il vient, moi, de l'univers asiatique. Le fighting que je dis à la fin de mes vidéos, c'est une manière de s'encourager. que je retrouvais dans beaucoup de dramas, de films. D'accord, tu l'avais déjà vu. Ça vient déjà du Japon et de l'Asie. Ouais, ça vient de ce truc de là. C'est le gombate, tu vois, des japonais. Mais fighting, tu vois, quand les gens se disent fighting, quand tu vas passer une dure journée et tout, ils se le disent en Corée, au Japon. Donc, ça vient aussi de là. Ah ouais, je ne savais pas. C'est cool, c'est intéressant. Voilà. Tu as un petit dernier mot à dire ? Merci déjà à toi de m'avoir invité et puis on se retrouve très vite, j'espère, pour discuter de manga avec tes abonnés et puis peut-être à une prochaine fois pour parler peut-être d'Hippo, peut-être quand tu seras plus loin ou pour une prochaine, il n'y a aucun souci. C'est quoi ? On se retrouve pour faire une review dans des 300 chapitres ? Tous les 100 chapitres on se les vidéo ensemble, ça te dit ou pas ? Ça te dit bien. Les abonnés, si vous êtes OK, on fait ça. Après, il faut bien qu'on note de quel chapitre à quel chapitre ça s'arrête parce que là, quand tu me parles en chapitres, il y a un peu du mal à savoir où on en est. Je te dirais à peu près où on en est, à quel combat et tout, comme ça, tu spoil le temps. Les gars, le temps que je dis 100 chapitres, il faut que vous en lisiez 300. Vous êtes prêts ou pas ? On traîne, on traîne, ça fait déjà plus de 30 minutes. On va en rester là. Merci à toi. Je vous dis à la prochaine, les gars. Fighting ! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genou et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada